Petite démonstration de la plateforme Undertracks à travers l'interface Orange. Je lance Orange. Sur l'interface Orange, on a rajouté un certain nombre d'opérateurs. Le premier pour récupérer des tables et ensuite d'autres opérateurs qui sont plus adaptés à ce qu'on fait. Et puis on a rajouté un certain nombre de menus pour récupérer des processus qui auraient déjà été faits. Donc là je récupère un des processus sur lequel je travaille en ce moment. Qui consiste à regarder les séquences d'actions d'une expérimentation. Les séquences de trois actions successives d'une expérimentation. Alors ça a été un peu vite. Donc je reviens sur le processus. Donc le processus, il paraît un petit peu compliqué. En fait il y a là beaucoup de choses qu'on peut enlever qui ne servent à rien. Mais qui servent simplement à voir au fur et à mesure ce qui se passe. Si on veut voir pas à pas comment ça avance. Donc par exemple la table de visualisation, elle ne sert à rien. Il y a un certain nombre de compteurs ici sur le bord qui servent à dénombrer combien d'actions. Donc si on regarde. Ah ben je viens de enlever, pardon. Je remets. Donc la table de visualisation. Donc si on regarde dans le bon ordre. Donc c'est les premières tables au départ. Donc on a chargé la table d'une expérimentation qui a eu lieu donc en 2013. Avec des accessions de tchat par exemple. Sur cette table là on a commencé par faire. Si on regarde un tri. Puis éditer le domaine. Et puis un nouveau tri. Tiens ben il y en a un tri qui sert à rien. Je ne sais plus pourquoi. C'était pour une expérimentation pour voir si ça marchait bien. Et puis donc le premier compte ici. Permettre de dénombrer par exemple que dans cette expérimentation il y a. Ah c'est pas celui-là le premier. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Le premier qui est fait. Compte. Qui a 508 actions de tchat. 150 actions d'aide et ainsi de suite. Donc si on regarde l'action qui est la plus courante sur cette expérimentation. C'est d'ajouter. Enfin de montrer un item. Sur. Une action. Show item action. C'était. C'est élément là. Cette action là. Et pareil pour les autres opérateurs de décompte ici. Dont on peut avoir des affichages là-haut. Mais qu'on ne va pas utiliser. Donc pour simplifier un petit peu l'exposé. J'enlève tout ça. Le processus sera tournant un peu plus vite. Et on pourrait même. Alors je ne sais plus lequel il faut que j'enlève. Alors celui-là. Donc il fait un tri selon. Celui-là. Il ne fait pas grand chose. Ah bah oui. Il n'était pas accroché en fait. Donc c'est celui-là que je peux enlever. Donc on a les données de départ. Qui sont donc là pour une expérimentation. Qui se passe à Lyon. Qui s'appelle Tamago. Qu'on pourrait changer en une autre expérimentation. Assez facilement. Sur cette expérimentation là. Si on regarde un petit peu ce qui se passe. On vérifie que parmi les domaines. Il y a quatre attributs qui nous intéressent. Un tribut Time. Un tribut User. Et un tribut Action. Sinon. Si on avait pris une autre expérimentation. Il faudrait renommer. Trois domaines sous cette forme-là. Puis ils sont triés. Et puis. Donc on va s'intéresser. A. Donc dans cette expérimentation là. Au départ il y a. J'efface tout ce que j'ai. Affiché précédemment. Il y a donc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, une quinzaine. D'actions qui sont possibles. Qui ont été observées. C'est celles qui ont été dénomprées tout à l'heure. Celles qui est la plus. Ben s'il ne fallait pas que je lance ça. Bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Chaque fois que je relance. Je fais une action là-dessus. Il y a. L'affichage derrière qui se relance. C'est qu'il me redonne un nouvel affichage. De. De. De représentation visuelle de l'activité. Donc si je reviens. Donc là j'ai une quinzaine d'actions disponibles. Alors en plus sur un petit écran je suis un peu embêté. Il faut que je fasse tout à la fois. Au même endroit. Voilà. Une fois qu'on a repéré quelles actions on a envie de manipuler. On pourrait dire. Alors. C'est deux fois le même. Regardez celui-là plutôt. On pourrait dire que certaines actions on les efface. Alors là j'ai choisi de. On peut les effacer en leur donnant tous un nom commun. Les renommer toutes ces actions là. Celles que je suis en train de cocher. Comme étant une autre action. Quitte à la fin à ne pas les visualiser. Si on leur donne aucun nom d'action. Bon donc. Ça c'est l'action première de la séquence de trois actions. Ensuite. Dans mon processus. Non on va mettre un peu plus loin. Je construis l'action qui succède. Enfin bon c'est pas très dur. Il suffit de regarder la ligne en dessous. Quelle est l'action qui succède. Je la mets dans une case en même temps que la précédente. Pour avoir comme attribut un endroit. Un attribut qui comporte les deux actions. Donc ça j'ai dit que j'ai nettoyé. Ah mais c'est que j'ai deux. J'ai deux qui doivent tourner en même temps. C'est pour ça que. C'est pour ça. Oui. Alors. Donc on va effacer celui là. Discarde. Les joies du direct. Donc on garde l'autre. Et c'est pour ça que j'avais deux fenêtres. Alors je vais les fermer pour être sûr d'être sur la bonne fenêtre. Bon pour l'instant je les garde toutes les actions. Et je construis donc les séquences d'actions de longueur 2. Et je peux regarder ces séquences de longueur 2. Donc si je suis parti sur. Au départ j'ai. On avait dit des actions. On en a une quinzaine. On risque d'en avoir. Une centaine d'actions de longueur 2. Si elles sont toutes observées dans. Bon c'est ce qui est à peu près le cas. Ça va être assez difficile à gérer ça à la main. Prendre celle qu'on veut. Celle qu'on ne veut pas. Alors. Donc ce que j'ai envie de faire. C'est de me fixer dès le départ ici. Quelles actions m'intéressent. Donc. Celle qui est la plus courante. Et puis je suis intéressé par exemple par les actions d'aide. Et les actions de tutoriel. Donc tout le reste. Pardon. Je vais les mettre. Donc. J'ai tout renommé. Comme étant n'importe quoi. Other. Et puis ces 3 actions là. Je ne les renomme pas. Ce qui fait que. Donc j'aurais finalement que 4 pseudo actions. Dans le reste de la manique. Donc. J'applique mon renommage des actions. Donc ça c'est. Ma brique de renommage. Qui me réaffiche. Forcément. Voilà. Donc. Ici. Alors sur un plus grand écran. On n'a pas tous ces. Petits soucis. On fait ça. Sur une place un petit peu plus grande. Donc du coup là. J'ai plus. La centaine de. De couples d'actions. J'ai que. Donc j'en ai choisi 4. Enfin 3 plus. Tous les autres ça fait 4. J'ai donc une vingtaine. De. De couples d'actions possibles. Là aussi. Je vais en enlever. Pour dire. Bon ben. Certains nombres. De couples. Ne m'intéressent pas. Donc je vais les renommer. Globalement. Tiens. J'ai la majuscule. Other. Non. Qu'est-ce que je vais garder. Alors donc là. Bon. Sur la vingtaine. Je peux regarder un peu précisément. Qu'est-ce que je vais garder ou pas. Voilà. Des actions dead dead. Ça j'ai envie de garder. Donc. Ça là. Je vais pas. Dès qu'il y a. De toute façon. Action. Allez. Je vais garder ça. Dès qu'il y a. Une action de type. Other. Ça m'intéresse pas. Bon. Je vais pas tout garder. Parce que j'en rajoute une troisième. Donc. Tutos. Puis help. Voilà. Ça je vais garder. Enlever. 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 Et puis. Je vais en garder. On va voir si ça va. Ça. Donc là. J'ai sélectionné parmi mes. L'action. Donc celles qui ont deux choses qui. Qui commencent à m'intéresser. On va dire. Par une analyse didactique. Ou en observant déjà. Soit les fréquences. Soit les motifs qui commencent à apparaître. Donc je continue à construire dans mon processus là. Les séquences de trois. Donc à partir de la séquence de deux. Je rajoute encore un élément qui est le successeur du successeur. Et je le concatène. Pour avoir la séquence de trois éléments. Donc les séquences de trois éléments. On les trouve là. Donc ils sont séparés par des deux points. Et qu'est-ce que je vais. Donc là cette fois. Je ne vais pas les. Je ne vais pas toutes les garder non plus. Parce que ça ferait beaucoup de choses à observer. Je vais en garder deux, trois. Donc par exemple. Celle où il y a. On commence par. Par ça. Et puis. Non. Si il y a other. Ça ne m'intéresse pas. Other. Donc ça ne m'intéresse pas. Non. Ça non plus. Ça non plus. Bon. Donc. Je choisis. Bon. Moi je connais assez peu l'expérimentation. Donc je ne vais pas choisir de manière très intelligente. Mais. On choisit un certain nombre d'actions. De suite de trois actions qui nous intéressent. Tiens. Par exemple. Ça. Ça m'intéresse. Le tuto. Help. Help. Alors. Ça peut être guidé par l'observation du nombre d'actions qui existent de ce type là. Ça c'est si on avait compté. Comme on a fait tout à l'heure. Si on veut le refaire. Alors. Si on veut le refaire. Si j'y arrive pour montrer comment ça se passe. Donc c'est dans. Ut. J'ajoute une bonne décompte. Alors. C'est. Je cherche quel est l'élément que je dois décompté. Donc je crois que ça doit être cet élément là. Et puis. Après. Donc ça. Construit une table qu'il faut visualiser. Voilà. Et. Voilà. Ici. Donc maintenant on a dans cette table le décompte de mes éléments qui sont là. Donc le. Other suivi de other par exemple. Other suivi de other. C'est quelque chose qui arrive à ça. Puisqu'on a mis le reste. Ce qui arrive assez couramment. 1500 fois. Bon. Voilà. Donc on peut en fonction de la. Donc. La fréquence de ce qui arrive. Choisir. Ou en fonction d'autres éléments. Choisir ce qu'on veut afficher ou pas afficher. Ce que je veux pas afficher. Je vais tous. Cette fois. Les renommer. Ou les remplacer par. Vide. Vide étant une action. Qui sera pas affichée par la suite. Ce que je vais pas cocher. Du coup. Je vais pas le cocher. Mais celui là. Je vais cocher. Vont être affichés. Celui là. Ça m'intéresse. Voilà. J'en ai gardé. Un. Deux. Trois. Quatre. Voilà. Quatre affichés. Tous les autres. C'est des. Séquences de trois actions. Que je renomme. Vides. Et donc. Ils vont pas être affichés. Donc. J'applique une dernière fois. Enfin. J'espère. Ma. Ma manip. Alors. Qu'est-ce qui se passe après. Une fois tout affiché. Je l'affiche. Donc. C'est ça qui. A chaque fois. Me rend donner. Des. Des affichages qui apparaissent. Et donc. Ben voilà. On arrive à. Donc. Les grandes lignes en entière. Donc. C'est. Donc. Pour l'utilisateur numéro 14. 15. Et ainsi de suite. Toutes les actions qu'il a faites. Donc. Là par exemple. L'action rouge. C'est. Ajouter quelque chose. Au frigidaire. Et puis. Et puis. Quand. L'un des. Alors. L'un des. Quatre ou cinq. Patrons. Donc. Qui sont définis. Avec les couleurs. Qui sont choisis. De manière alatoire. Et là. Les couleurs alatoires. Ne sont pas très bien choisis. Puisque. Vous voyez. C'est assez proche. Les deux bleus foncés. Mais bon. Il y a le bleu clair. Et l'orange. Qui sont moins. Moins proches. Donc. On sait qu'à cet endroit là. Il y a la séquence. Qui nous a intéressé. Ici. Il y a une autre séquence. Qui nous a intéressé. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et après. On peut observer. Qu'il y a certains élèves. Qui ont peut-être. Par exemple. Beaucoup de séquences. Ou peu de séquences. Caractéristiques. Qu'on voulait observer. Le 26 et le 27. Bon. Ils ont des. Des ensembles d'actions assez courtes. Pas forcément dans le temps. Parce que là. Ce n'est pas un diagramme temporel. C'est simplement un diagramme de chaque action. Et aucune des actions qui ont été recherchées. N'a été observée. Sachant que si on veut revenir. Pour observer autre chose. Il faudrait que j'arrive à rafficher. Mes trois outils de sélection. Ces trois outils de sélection. Quelles actions je veux visualiser. Puis quelle suite de deux actions. Et puis quelle suite de trois actions je veux visualiser. Je peux encore. Si je veux faire apparaître de nouvelles choses. Donc effacer les anciennes. Par exemple. Me concentrer que sur. Les actions sur. Le cupboard. Donc plateau. Je pense que c'est que ce plateau. Et rajouter des trucs sur le plateau. Plateau, plateau. Et tout le reste. On efface. Puisque finalement. Peut-être que c'est le plateau qui m'intéresse. Donc entre les deux. Il va falloir que je relance l'exécution. Et quand je relance l'exécution. Il me la relance. On devrait lui aussi. Donc des choses sur le plateau. Ça, ça m'intéresse. Par exemple. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Et aussi. On relance. Ça, ça aussi. Il va me relancer encore une troisième fois. Et je veux voir finalement sur l'ensemble des actions. Donc on n'aura plus que des actions avec des plateaux. Et puis une autre action. Je vais peut-être afficher très peu d'actions. Pour que ça soit peut-être plus marre-parlant. Tiens. Je vais essayer de partager l'écran en deux. Pour avoir. Donc je vais afficher peu de choses. Donc j'ai dit. Par exemple. Les choses qui sont autres. Et puis les choses qui resteront sur le cupboard. Voilà ça. Je vais afficher cette là. Donc je vais afficher. Deux patterns. Deux, trois. Le pattern vers clair. C'est quand on fait autre chose. Et le pattern quand on fait trois fois un appel au plateau. Donc ça arrive de temps en temps. Et bon. Donc si je veux rajouter deux fois plus un. Hop. Je visualise. Et donc deux fois plus un. Là où il y avait trois fois. Il y a d'autres endroits où ça apparaît à nouveau. Et ainsi de suite. Voilà pour une première démo. De l'outil qui n'est pas forcément concluant sur un petit écran. C'est beaucoup beaucoup plus agréable quand on a un peu plus de place pour montrer ce qu'on veut faire. Mais voilà.